Le syndicaliste et anarchiste Jules Durand fut en 1910 arrêté pour meurtre. Il était accusé d'avoir assassiné un contre-maître, et alors que plusieurs témoins montraient qu'il était innocent, qu'il n'était pas coupable, notamment des agents infiltrés dans le milieu anarchiste qui avaient du coup accès à de l'information interne qui nous prouvait qu'il n'était pas coupable, mais il était en conflit avec une entreprise qui a payé des ouvriers pour témoigner contre lui, et il a été jugé coupable et il devait être condamné à mort. Il eut la chance d'échapper à la condamnation à mort, puisque le président l'a gracié, c'est un président qui était opposé à la peine de mort et qui a eu une grande mobilisation à l'époque pour son innocence. Cependant, il ne se remis jamais totalement de cette affaire et a eu des séquelles psychologiques et a fini sa vie en asile. Mais si vous voulez en savoir plus sur cette affaire, on a fait une publication sur la page Facebook Histoire d'apprendre. Je vous mets les liens en description. Au revoir tout le monde.